J'ai mon fils qui est de l'autre côté de la caméra parce que moi je ne vous vois pas du tout. Je ne sais pas qui, quand ou quand vous allez apparaître parce que, en tout cas, bref, mon fils va me guider un petit peu là-dessus. J'attends que tout le monde soit là. Donc, deuxième conférence, lundi 19h30. Donc, je crois que vous commencez à arriver. Alors, on va avoir une très belle conférence ce soir. J'espère que votre semaine a été très, très belle. Il a fait très, très beau aujourd'hui. Donc, vous pouvez commencer à m'écrire des petits mots. Est-ce que vous avez aimé la dernière conférence? Est-ce que c'est la première fois ce soir? Donc, impliquez-vous, mettez des petits likes, partagez. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est le temps de partager. Vraiment, je vais le répéter tout au long de la soirée parce que j'ai des concours, j'ai des cadeaux, j'ai des surprises. Donc, ce soir, on a tout un défi. Je voulais qu'on soit 500 ce soir et même jusqu'à 1000 en audience. Donc, je vous attends tranquillement pas vite avant de débuter. La semaine dernière, on a parlé de passer à l'action. Donc, qu'est-ce que c'est ça, passer à l'action? Est-ce que vous avez pris des décisions cette semaine? Est-ce que vous avez fait des choix ou changé des habitudes? Vous pouvez commencer à m'écrire là-dessus. Donc, ce soir, on va parler de la nutrition en rapport avec votre profil. On va voir ce que c'est. Donc, ça, ça fait partie d'une étape de changement. On va regarder ensemble tout ce qui est pas mal, les notions au niveau de la nutrition pour pouvoir vous guider. On a parlé beaucoup, beaucoup du métabolisme la semaine dernière. Le métabolisme, comment on faisait pour l'augmenter? Comment on faisait pour être en meilleure santé, d'avoir un bon tonus, une bonne musculation? On a parlé aussi du high motion, l'entraînement. On va y reparler ce soir. Donc, je vais approfondir le sujet. Bref, on a beaucoup, beaucoup de choses. Puis encore ce soir, on a beaucoup de cadeaux. On a beaucoup de choses. En passant, il y en a beaucoup qui m'ont écrit « J'ai pas reçu mon cadeau ». C'est vrai. Il y a une partie des personnes qui l'ont reçu et il y en a d'autres qui l'ont pas reçu. Ça a été tout un branle-bas pour travailler là-dedans. La semaine passée, donc, départager ceux qui avaient partagé, ceux qui avaient fait des témoignages, ceux qui avaient aimé. Donc, on ne vous oublie pas. Si jamais vous apercevez au courant de la semaine que vous n'avez pas encore reçu, c'est peut-être une adresse courriel, c'est peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas, appelez-nous. On va vous les mettre sur un certificat cadeau. Ce n'est pas plus grave que ça. Donc, faites-vous en pas là-dessus. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit à ce sujet-là. Ne vous en faites pas. De toute façon, votre nom, il est inscrit. Mais vu avec l'enthousiasme que vous avez été, donc que vous avez participé en grand nombre, bien là, on a un petit peu eu de la difficulté à gérer tout ça, mais faites-vous en pas. On a des super belles promotions ce soir. Donc, vous pouvez profiter encore de très, très belles choses. Donc, restez là. En passant, les concours vont être tirés à la fin. Donc, ce qu'il faut faire, c'est super important, comme la semaine dernière, aimez, partagez, 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 aimez, partagez, partagez, posez des questions. Donc, ça va être payant pour tout le monde. Donc, encore une fois, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Est-ce que vous avez passé à l'action? Donc, j'ai eu quelqu'un qui m'écrit au courant de la semaine. Moi, j'ai essayé de faire ma piscine, de monter ma piscine. Mais est-ce que vous avez eu autre chose? Est-ce que vous avez pris des décisions? Donc, on va se lancer là-dessus à travers les semaines. D'ailleurs, je vous dis ce soir qu'à tous les lundis, 19h30, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Donc, je me lance là-dedans. Moi, c'est mon défi. C'est là-dessus que j'ai décidé de me consacrer. Quand on dit « passer à l'action », effectivement, moi, c'est ça. Donc, je vais être là tous les lundis, 19h30. C'est un rendez-vous avec vous. Donc, je ne sais pas combien on est rendu. Donc, si vous avez eu le temps de venir me rejoindre. Donc, je sais qu'il fait très, très beau ce soir. Est-ce que vos amis arrivent? Est-ce que tous ceux que vous avez invités arrivent? Donc, nécessairement, cette conférence-là, c'est habituellement, quand on rencontre les gens en clinique, on va vraiment pouvoir donner des services, des conseils en fonction du profit de la personne. Puis, habituellement, une consultation, c'est 50 $. Donc, ça a quand même de la valeur ce soir. Et je vous invite à être là, à écouter, parce que nous, on va pouvoir, par la suite, si vous aimeriez avoir tous les conseils, les avoir par écrit. Donc, je vais vous indiquer tantôt comment vous allez les recevoir. Donc, continuez à partager. Continuez, c'est vraiment important. Donc, c'est tout un défi. 500 personnes, on veut réaliser 500 personnes en audience. J'espère qu'on va réussir. Je sais qu'il y a plein de gens en vacances. Je sais qu'il fait très, très beau. Mais je crois qu'on est capable. Alors, donc, William, quand tu me dis de commencer, est-ce qu'on commence bientôt? Pas encore. Pas encore? Pas encore? Alors, allez-y, partagez. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à m'écrire? Je vais aller voir un petit peu. Alors, oui, ça commence. Alors, oui. Alors, est-ce que vous avez fait des changements par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière? On a passé beaucoup de temps ensemble pour travailler sur le métabolisme. Donc, on a parlé de la nutrition, on a parlé de l'entraînement. Alors, là, ce soir, je vais approfondir le sujet de la nutrition. J'espère que vous aimez ce sujet-là parce que c'est très intéressant. En fait, aussi, ça a des fois, pour certaines personnes, c'est vraiment un sujet qui est très difficile. Donc, qui est, comment je pourrais dire, pas tabou, mais qui est, pour certaines personnes, c'est un sujet très, très sensible. Parce que la nutrition, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait des régimes. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des régimes. Il y a beaucoup de gens qui veulent perdre du poids. Il y a beaucoup de gens qui veulent se prendre en main. Mais c'est toujours très difficile de savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Donc, ce soir, je vais faire en sorte que ça soit très, très, très simple pour vous. Que ça soit parfait pour vous, pour que vous puissiez comprendre. Et de toute manière, si vous ne comprenez pas exactement, nous, on va pouvoir vous refournir l'information par courriel. Je vais vous indiquer où vous inscrire pour que ça soit beaucoup plus simple. Alors, encore une fois, on partage, continuez à partager à vos amis, ça vaut la perle. Donc, les personnes qui vont partager le plus, j'en ai vu aujourd'hui, là, vont pouvoir bénéficier de cadeaux, de surprises. Donc, on y va. Alors, est-ce que vous commencez à être prêts à pouvoir débuter? Moi, je suis prête, en tout cas. Donc, bienvenue à notre conférence gratuite de la nutrition en fonction de votre profil. Puis, on va parler, bien sûr, de la emotion, plus les nouveautés, plus, bien sûr, notre gros investissement qu'on a fait avec X-Body. Donc, par rapport à votre nutrition, je vais vous, on va avancer. Donc, on a parlé la semaine dernière de métabolisme. Donc, le métabolisme, certaines personnes ont un métabolisme plus bas que d'autres. Il y en a d'autres qui ont un métabolisme qui est beaucoup plus élevé. Et le métabolisme, lui, c'est ce qui fait en sorte comment vous brûlez de calories même au repos. Donc, même quand vous dormez. Puis, pourquoi ce métabolisme-là, il serait plus élevé ou moins élevé? Premièrement, il y a la génétique. Deuxièmement, il y a aussi les hormones. Il y a l'âge, il y a la masse musculaire. Donc, il y a une prédisposition, oui ou non, à avoir un métabolisme plus élevé ou pas. Donc, certaines personnes, vous savez, ils ne mangent pratiquement rien et ils vont avoir un surplus de poids. D'autres personnes qui vont vraiment manger à peu près tout et vont rester très, très minces. Donc, ça, c'est vraiment une question de métabolisme. Par contre, vous devez savoir qu'il n'y a rien d'absolu. Il n'y a rien qui fait en sorte qu'on ne peut pas changer les choses. Et aussi, ce n'est pas parce que la personne est mince qu'elle n'est nécessairement plus en forme ou plus en santé qu'une personne qui est un petit peu plus en surpoids. Ça, ça ne veut rien dire. Donc, le corps, de quoi il est constitué? Est-ce qu'il est constitué de masse musculaire, de gras? De quoi il est constitué, la masse osseuse et tout ça? Donc, ça, c'est ce qui différencie votre métabolisme. Le métabolisme, il peut être vraiment augmenté en fonction de la masse musculaire que vous allez acquérir à travers les années ou que vous allez perdre aussi à travers les années. Donc, à partir de 40 ans jusqu'à 60 ans, vous perdez environ 50 % de votre masse musculaire, je le répète. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que votre métabolisme va beaucoup diminuer. Donc, vous brûlez beaucoup moins de calories qu'avant. Alors, nécessairement, la nourriture, tous les nutriments, la nourriture va faire en sorte que vous allez maintenir ou pas, ou que ça va contribuer à aider aussi à aller acquérir de la masse musculaire. Donc, moi, j'appelle ça bien nourrir son corps. Donc, c'est super important que nourrir, nourrir avant tout, c'est une des premières choses essentielles. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le concept de nourrir avant tout est la chose la plus essentielle. Donc, si vous n'apprenez pas à nourrir votre corps, première des choses que votre corps va faire, c'est de stocker des graisses. Alors, vous devez commencer par nourrir. C'est ce que je vais vous montrer tantôt. Il y a des éléments essentiels. Il y a des éléments qui sont cruciaux, qu'on doit avoir dans notre alimentation pour faire en sorte que votre corps puisse avoir tout pour faire de l'énergie et construire le corps. Et donc, s'il manque de ces nutriments-là, c'est là, à ce moment-là, qu'il va pouvoir... Mais en fait, vous allez prendre des graisses très, très facilement. Vous allez stocker des graisses très facilement. Donc, important de nourrir. Et quand on se nourrit bien, ça contribue à donner de l'énergie et ça contribue aussi à construire. Donc, ça, c'est très, très important. Quand vous mangez, quand vous vous nourrissez, il faut absolument que vous ayez ce concept-là, nourrir avant tout. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, continuez à partager. Si vous avez des questions, c'est super important. Si vous avez des petits likes, moi, c'est important. Ça me motive. Donc, je ne sais pas si on est rendu à 500. Non, pas encore. Alors, continuez à partager. Alors, énergie et construire. En dessous de ça, je vais vous parler des étiquettes. Ça aussi, les gens sont très, très en consultation quand je reçois les gens. Ils sont très mélangés au niveau des glucides, des protéines et des lipides. Comment on fait pour lire une étiquette? Alors, je vais résumer ça très, très simple. Vous savez que la formation que je vous donne ce soir, je la mets le plus simple possible. Parce que je veux faire en sorte que vous puissiez avoir une alimentation qui est saine en santé. puis que vous puissiez perdre du poids, que vous puissiez même contribuer à faire en sorte que vous allez vraiment maintenir votre poids. Et ensuite de ça, que, comment je pourrais dire, si vous voulez aller plus approfondissement, à ce moment-là, vous pourriez nous consulter, là, venir au centre, à la clinique. Là, à ce moment-là, on peut approfondir certains sujets. Mais moi, ce que je voulais ce soir, c'est que vous puissiez comprendre ça de façon très simple. Ensuite de ça, on a des menus types. Par courriel, si vous désirez, je vais pouvoir vous laisser des menus types, des notions qui vont pouvoir vous guider. Donc, toutes les personnes qui sont là ce soir, vous allez pouvoir obtenir des menus types et aussi des petits menus selon votre profil. Donc, est-ce que vous êtes une dense sucrée? Est-ce que vous êtes une stressée? Est-ce que vous êtes une personne qui se lève tard? Est-ce que vous êtes une personne qui ne déjeune pas bien? Est-ce que vous êtes une personne qui n'a pas du tout l'énergie? Donc, vous allez avoir des petits menus types en fonction de votre profil. Ça, c'est super intéressant. Puis, la semaine passée, je vous ai parlé de trois profils. Donc, le profil estrogène, le profil cortisol, le profil insuline. On va en reparler ce soir. Donc, c'est les trois profils qui sont les plus importants. Je vais vous guider là-dessus. Ensuite de ça, il y a le concept de tricher. Est-ce qu'on peut tricher? Donc, on va regarder ça ensemble. Est-ce qu'on peut tricher? Est-ce qu'on peut s'offrir des récompenses? Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, est-ce que vous êtes toujours motivés? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Donc, on part ici avec la nourriture. Donc, on va regarder. Je vais reprendre mon tableau. Excusez-moi. Parfait. Ici. Donc, il y a trois grands principes. Quand on parle de nourrir son corps, nourrir, c'est vraiment d'apporter les événements. C'est un élément essentiel pour faire en sorte que vous ayez beaucoup d'énergie, puis que vous puissiez faire en sorte de vous construire. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des efforts surhumains au niveau de l'entraînement physique, beaucoup, beaucoup d'efforts surhumains, mais qui n'ont pas des résultats. Et même le corps tend à prendre des réserves de graisse. Ou bien, ils vont faire de l'épuisement. Ils vont être beaucoup, beaucoup stressés, puis ils ne mangent pas correctement. Donc, à ce moment-là, je peux vous dire que si vous n'apportez pas la nourriture correctement à votre corps, à ce moment-là, ça ne sert à rien de vous entraîner. Puis encore là, vous allez risquer d'encore plus vous épuiser. Parce qu'il y a des éléments qui sont essentiels pour construire le corps. Vos muscles, ils ne vont pas se construire tout seuls. Donc, c'est sûr que des muscles, ça ne va pas se construire avec du McDonald's. Ça, c'est clair. C'est bon de temps à autre, mais c'est certain que manger du McDonald's, ça ne fait pas des muscles très, très forts. Probablement, vous savez tout ça. Mais c'est qu'est-ce qui fait qu'on va bien se construire. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand je vais m'entraîner, je vais pouvoir avoir des muscles et que je vais avoir un bon développement musculaire. Aussi, quand je vais faire mon entraînement, est-ce que je vais avoir de l'énergie. Quand je parle d'énergie, l'énergie est à son plus haut le matin, donc par rapport à l'hormone de cortisol. Elle va descendre graduellement jusqu'au matin. Et le cortisol, c'est une hormone qui est secrétée le matin, mais ne devrait pas être le soir. Donc, on va vraiment travailler sur cette énergie-là en nourrissant comme il faut. Et l'énergie, elle, elle va s'acquérir avec des bons nutriments, donc les glucides, les lipides qu'on va voir tantôt. Alors, sans tarder, on va commencer pour la construction. Si je veux me construire un corps solide, on parle de protéines. Les protéines, qu'est-ce que c'est ça? Donc, certaines personnes les connaissent. Les protéines, en fait, ce sont des aliments qui vont se retrouver, c'est la composition des aliments qui vont se retrouver beaucoup dans la viande. Les produits laitiers, il va y en avoir aussi dans les noix, les grains entiers. Donc, les protéines sont là pour vraiment construire votre corps, puis faire en sorte que vous puissiez avoir de l'énergie nécessaire. Donc, elles vont contribuer à l'énergie, puis elles vont contribuer aussi à la construction. Donc, si vous en manquez, si vous en manquez, ça c'est super important. Vous stockez des graisses. Stockez des graisses. Alors, ça c'est très, 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 très important. Impossible de se construire, ni impossible de perdre du poids. Donc, il y a beaucoup de femmes aussi en vieillissant, elles vont adopter des régimes très bas calories. Et souvent, un gros problème, c'est la question au niveau des protéines. Donc, où ça se retrouve, les poitrines, les viandes, les poissons, les fruits de mer, le fromage maigle, le yogourt grec. Ça va se retrouver aussi dans les noix, les grains entiers, en plus petite quantité. Mais vraiment, les protéines, le poulet, la volaille, excusez-moi, les oeufs aussi, je rajoute. Donc, il ne faut pas en manquer, ça c'est super important. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez procéder, il n'y a pas de gêne, allez-y. Donc, au niveau des protéines, on devrait, c'est entre 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids que vous pesez. Kilo de poids que vous pesez. J'espère que je n'écris pas trop mal. Alors, 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids que vous pesez. Donc, si vous pesez 140 livres, vous devriez environ avoir 70 g de protéines au moins par jour. Donc, 70 g, là, un steak, une protéine de steak, c'est à peu près 20, 20, 22 g de protéines. Le thon, 22 g de protéines. Donc, ça, ça vous donne un petit peu des outils. Vous pouvez aller faire sur Internet une petite recherche, valeurs nutritives de, mettons, poulet. Ça va vous donner des protéines en conséquence. Et les protéines, vous allez faire tout de suite le calcul, on en manque souvent. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez mes commentaires, toutes les choses, partagez, là. Donc, si vous aimez ce que je dis, là, allez-y, partagez, aimez. Ok. Donc, au niveau des protéines, c'est souvent, souvent, souvent un manque dans tous les programmes. Quand je regarde un journal alimentaire de quelqu'un, c'est souvent le problème. Donc, les protéines, vous devez savoir que vous devez en avoir déjeuner, dîner et souper et même les collations. Donc, souvent, les gens vont me demander qu'est-ce que je vais manger en collation. Donc, je vais dire des protéines, des protéines. Oui, mais là, des protéines, qu'est-ce que je mange? Je ne peux pas manger du poulet. Je ne peux pas manger du poisson, mettons, en collation. Donc, vous pouvez aller vers les fromages maigres. Vous pouvez aller aussi vers les protéines de petits laits, les shakes de protéines. Donc, en passant les shakes de protéines, on va éclaircir ça, les filles, là. Ce n'est pas fait seulement pour les gens qui font du culturisme ou, comme on dit, en guillemets, les gros bras. Ce n'est pas vrai, ça. Donc, c'est vraiment un aliment. C'est vraiment quelque chose qui va aller nourrir votre muscle. Et vraiment génial quand vous en prenez au moins une portion par jour, parce que souvent, vous êtes carencé. Vous allez développer vos muscles beaucoup plus vite. Puis, quand je parle de développer, ce n'est pas grossir. Ça va être vraiment amincé. Ça va être développé, découpé. Ça va permettre aussi de travailler à réduire la cellulite. Tu veux-tu me sortir, William, s'il te plaît, s'il y a des gens qui ont des questions. Donc, ça va vous permettre de réduire l'inflammation. Souvent, nous, en traitement, ce qu'on va voir quand la personne, elle est inflammée, qu'il y a beaucoup d'eau dans le corps. Moi, je sais que la personne est en manque de protéines. Puis, souvent, beaucoup trop en glucides, ce qu'on va voir plus tard. Donc, les protéines, ça reste quelque chose d'essentiel. Et à partir du moment que vous êtes levé le matin, c'est un aliment que vous devez consommer à tous les 5 heures, 6 heures. Donc, si vous déjeunez le matin à 7 heures, donc à midi, il faut pouvoir manger des protéines. Et les protéines, ça sert aussi à la combustion. Donc, le corps a besoin de travailler très, très fort pour pouvoir digérer les protéines. Et c'est comme un poêle à combustion lente. Si au début, je mets des bûches, puis que je l'entretiens toute la journée, mon poêle, il va rester chaud toute la journée. C'est la même affaire pour votre corps. Donc, si à chaque fois que vous mangez, vous mangez des protéines, vous allez carburer beaucoup, vous allez métaboliser beaucoup. Donc, ça, c'est l'outil le plus important. Je le répète, c'est vraiment très, 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 très important. Vous devez absolument tenir compte des protéines. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, j'ai déjà fait ça, les régimes de protéines, j'ai abandonné, tatati, tatata. » Mais souvent, ces régimes de protéines-là, c'est avec des aliments ou des poudres ou des choses préparées d'avance qui étaient très bonnes en calories. Ça, je ne suis pas pour ça. Mais comme supplément dans votre vraie nourriture, c'est vraiment génial. Donc, il faut y penser. C'est ce qui va faire aussi la satiété. Vous allez avoir moins le goût du sucre. Vous allez être beaucoup plus stable. Ça fabrique des bonnes hormones qui s'appellent les endorphines. Et les endorphines vont faire en sorte que vous allez être très relax au lieu de manger du sucre. Puis que vous allez être complètement instable et même irritable. Donc, les protéines, ça va permettre d'avoir une énergie qui est constante toute la journée. Alors, je poursuis. Je regarde un petit peu. Je vais prendre ma petite souris pour voir. Alors, OK. Oui, il y a des gens qui me parlent de boire. Oui, ça, c'est super important. En passant, l'eau, c'est une des choses les plus primordiales. Je vous invite d'ailleurs, je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que je parle beaucoup. Combien d'eau on doit boire par jour, vous le croyez? Alors, c'est 1,5 litres d'eau à 2 litres d'eau par jour. Donc, premier truc, si vous n'aimez pas du tout boire de l'eau. Donc, j'ai 2 verres d'eau avant le déjeuner, 2 verres d'eau avant le dîner et 2 verres d'eau avant le souper. Et vous allez réduire considérablement la consommation de calories. Parce que juste en buvant, vous allez vous apercevoir que vous aviez probablement beaucoup plus soif que faim. Souvent, les gens vont manger, mais ils ont d'abord soif. Donc, l'eau, c'est super important. Très, très important dans un processus de perte de peau, maintenir la santé parce qu'il faut éliminer ses toxines. Et ça va permettre de contribuer à tout un équilibre dans le corps qui est très, très important pour l'élimination. Donc, boire de l'eau, c'est 1,5 litres à 2 litres d'eau. Et quand il fait très, très chaud comme ça, on peut boire, mais vraiment beaucoup plus. Et je vous dirais, je ramène encore à l'eau. Pendant les séances de traitement qu'on a ici au centre, super important, vous devez boire beaucoup d'eau. Alors, continuez à partager, très, très important, parce qu'il y a des personnes qui vont se mériter des cadeaux. Alors, partagez à tout le monde la bonne nouvelle. Alors, j'espère que les protéines, c'est assez clair pour vous. Je vais vous montrer des exemples tantôt où les situer. Alors, je continue. Les glucides, c'est quoi des glucides? Les glucides, ce sont une source de sucre naturelle qui contribue à l'énergie. Ça, ça donne de l'énergie. Donc, les glucides, on retrouve ça dans tout ce qui est les pains, les pâtes, les céréales, le riz, le lait. Il y en a beaucoup de glucides quand même. Après ça, les fruits, pain, pâtes, céréales, riz, lait, fruits. J'oublie sûrement des choses, il y en a partout. Vernicelle. Alors, c'est ici, je vous le dis, on va le mettre en rouge. Très, très important. Ennemi. Ennemi. Numéro un. Numéro un. Numéro un. Alors, je vais mettre un ici, excusez-moi, j'ai mal écrit. Numéro un. Alors, les glucides, c'est la chose qui est à faire le plus attention. Vous pouvez même faire une petite course dans votre garde-manger, prendre une boîte de spaghettis. Vous allez rester super faites avec toutes les informations. Et j'espère en passant qu'il y a des hommes qui assistent. Parce que la semaine dernière, il y a des hommes qui ont regardé la vidéo et j'ai trouvé ça super beau. Parce qu'ils suivaient les conseils de nutrition. Donc, j'ai su ça. Donc, j'espère qu'il y a des hommes ce soir. Vous pouvez partager aussi à des hommes, c'est important. Donc, l'ennemi numéro un, on le rappelle, c'est les glucides. Donc, les glucides, on a un petit problème avec ça, c'est qu'il y a des sucres partout. Maintenant, il y en a, mais vraiment partout dans toute notre alimentation. Et les sucres, on a un problème avec ça, c'est que si vous en mangez trop, catastrophe, ça se transforme automatiquement en graisse. Donc, si vous avez un surplus de poids, il y a probablement un aspect là-dessus qui est un problème. Vous avez beaucoup trop de glucides dans votre alimentation. Les glucides, donc oui, c'est essentiel. Quand on manque, vous avez peut-être déjà vu ça, vous êtes un petit peu étourdi ou quoi que ce soit. On tombe en époulycémie. Mais quand on en a trop, le cerveau est pas mal nono. Donc, quand on est en surplus de sucre, ça ne va pas super bien. On n'est pas très, très vaillant. Donc, le sucre, ce n'est pas une bonne chose. Et vous en consommez trop. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir combien de glucides par jour. Donc, normalement, ça dépend toujours du métabolisme. Si je prends le métabolisme de mon fils qui mange à peu près tout, puis qui dépense à peu près tout, lui, il peut se permettre de manger beaucoup de glucides par jour. Pour mon cas, c'est complètement différent. Donc, en moyenne, ça dépend entre 75 grammes à 150 grammes, là, je suis forte même là-dessus, à 150 grammes par jour de glucides. C'est sûr qu'une personne qui est diabétique, c'est ça le problème, c'est que le sucre se retrouve dans le sang, c'est plus aux alentours de 75 à 100. Une personne qui est très, très sportive peut en consommer 150 à 175, 200 grammes parce qu'elle va le dépenser. Mais si vous êtes sédentaire toute la journée, vous travaillez au bureau, vous êtes devant un ordinateur plusieurs heures par jour et que vous ne faites aucun sport et que le soir, vous êtes devant la télévision, vous pouvez vous assurer que vous n'avez pas besoin beaucoup de glucides parce que vous ne les dépensez pas. Alors, vous allez les transformer automatiquement en graisse. Donc, si vous voulez savoir, je vais aller voir un petit peu ici, combien c'est le nombre de glucides pour absorber. Oui, bien c'est ça, combien on absorbe. Bien c'est sûr que quand on est dans un programme d'amagrissement, souvent on va vouloir diminuer les glucides ici pour pouvoir, votre corps, utiliser ses propres sources d'énergie pour donner beaucoup à, bien c'est ça, perdre des graisses. Parce que si vous en consommez beaucoup trop de glucides, vous pouvez vous assurer que votre corps ne perdra aucune graisse, même ils vont en stocker. Donc, 75 à 150 grammes. Moi, je peux vous dire que si vous avez un gros, gros surplus de poids, il faut vous maintenir plus entre 75 à 100 grammes. Plus vous êtes sportif, bien plus vous allez plus haut. Donc, ça c'est vraiment tous les éléments qui contiennent des glucides. Et allez voir dans votre garde-manger, faites un, ce soir là, quand on va se quitter là, allez voir dans votre garde-manger tous les aliments, puis allez voir sur l'étiquette, glucides, glucides. Donc, en passant 5 grammes de glucides, je vais le marquer ici en haut, elle équivaut à une cuillère à tétude. Alors, on a des beaux petits desserts dans votre frigo, allez voir votre yogourt, combien il y a de glucides. Si vous avez 25 grammes de glucides, surprise! Alors, vous avez des desserts. Donc, continuez à partager s'il vous plaît, j'ai hâte de savoir. Parce que moi, en passant, je vais vous montrer ça, je vais vous motiver un petit peu. Là, on a deux belles montres ici, des belles montres qui calculent les pas, qui calculent... Fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque. Le nombre d'heures de sommeil. Le nombre d'heures de sommeil. Calcule le nombre de pas aussi. Le nombre de pas aussi. La distance. Puis, c'est peut-être pas vrai. Oui, bien, c'est ça, c'est des super belles montres. J'en ai deux à faire tirer si on obtient 500 personnes en audience. Alors, c'est pas plus grave que ça. Si on l'obtient pas, ça va aller la prochaine fois. Puis, je vais les garder parce qu'il y a plusieurs clientes qui les veulent. Des belles montres. Donc, pas plus grave que ça. Puis, si on était plus élevés que ça, j'ai plusieurs choses à vous faire tirer. Alors, c'est à vous. Alors, je continue. Ainsi de suite. Là, maintenant, ça, c'est la troisième catégorie. Ce sont les lipides. Donc, on va les appeler les lipides. Il y a des mauvais gras. Mais nous, on va parler des bons gras. Les bons gras, ce sont les noix. Les huiles. Donc, ça, c'est vraiment les bons gras. Grosso modo, je n'irai pas plus loin là-dessus. Donc, si vous avez des questions, je vais aller voir aussi. Wow, la montre. Bien oui, vous êtes intéressés. Bien sûr, vous êtes intéressés. Donc, les bons gras. Il y a les gras animaliers aussi. Donc, le fromage, le gras de la viande. On appelle ça les gras saturés. Donc, la consommation de gras par jour, ça, c'est la moyenne. C'est 50 à 75 grammes par jour. Donc, c'est ça que vous devez observer. Le problème, souvent, n'est pas dans le gras, mais il est dans les glucides. Alors, souvent, les gens vont couper dans les gras. Puis, ce n'est pas là le problème. C'est les glucides, votre problème. Donc, les gras, il faut quand même l'avoir. Puis, si vous ne l'avez pas, bien ça, c'est une énergie à long terme. Donc, l'énergie à long terme, vous ne l'aurez pas. Vous allez être tout le temps fatigué, épuisé. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre dans un programme au niveau alimentaire pour perdre du poids. Ils vont se mettre à couper dans les gras. À ce moment-là, on a un petit problème d'énergie. Ils se sentent tout à fatigués, déprimés. Ce n'est pas bon pour la testostérone chez les hommes. Ce n'est pas bon pour le système hormonal chez les femmes. Donc, c'est super important. Vous ne devez jamais manquer le gras. D'ailleurs, moi, je conseille souvent un bon supplément d'oméga-3 que vous pouvez prendre. Parce que les oméga-3 vont détoxiquer la cellule graisseuse. Très, 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 très bon dans un programme de perte de poids. Donc, c'est ici, les lipides. C'est très, très important. Quantité 50 à 75 gammes par jour. Et des personnes, ils disent, « Oui, mais là, comment je vais faire pour tout voir ça? » Alors, on va se dire comment on fait. Est-ce que vous savez ça ce que je vous dis? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que c'est trop simple? Est-ce que ça vous va? Donc, participez. Alors, là, on va faire comme un modèle d'étiquette. Si vous ne savez pas lire une étiquette, vous ne pouvez pas bien vous nourrir. Très, très important. C'est la première chose à faire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me demandent en programme de perte de poids ou avoir des conseils. Ce qu'ils vont faire, ils vont dire, « Donne-moi des menus, donne-moi des menus, donne-moi des recettes. » Oui, mais ça, ça ne rend pas intelligent. Ça ne fait pas en sorte que vous allez être conscient, que vous allez être éduqué par rapport à votre alimentation. Donc, souvent, on me demande, « Mais c'est quoi le meilleur pain? » Mais je ne sais pas, les meilleurs pains, ils en sortent tout le temps. Il y a-tu, « C'est quoi le meilleur céréale? » Dans le fond, vous n'aurez plus besoin de me poser la question. Vous n'aurez plus besoin de vous fier sur quelqu'un ou de la publicer à la télévision. En fait, vous allez pouvoir lire les étiquettes. Donc, vous allez pouvoir regarder. Protéines, glucides. Il y a des sucres aussi. Ce sont des sucres ajoutés. Et ici, les lipides. Donc, vous allez regarder votre étiquette. Pas de paresse. Vous allez participer à regarder votre étiquette. Et les protéines, les glucides, les lipides. Donc, si vous avez un gramme de protéines ici, puis que vous avez 35 grammes de glucides ici, puis que vous avez 10 grammes de lipides ici. Alors, sérieusement, on considère où cet aliment-là? On ne sait pas, là. Probablement, ça, c'est, on va dire, le gâteau. Ça, ça ressemble à un gâteau pour moi. Donc, beaucoup de sucre, des sucres. Même des sucres ajoutés, on peut rajouter 10 grammes et plus de sucre ajouté. Ça, c'est vraiment du sucre blanc, mettons, ajouté, puis du gras en plus. Donc, quand on regarde cette étiquette-là, protéines, c'est vraiment très, très bon. On ne peut pas se nourrir avec ça. On ne peut pas construire grand muscle avec ça. Et les glucides, 35 grammes de glucides, donc, ça équivaut à peu près à 7 cuillères à thé de sucre. Puis les lipides, en plus, sont à 10 grammes. Donc, là, on a un problème en plus. Wow, ça, c'est super beau, là. Les deux ensemble, de toute beauté, là, c'est sûr qu'on fait du gras, incroyablement. Là, vous stockez des cellules graisseuses, ça n'a même plus de sens. Avez-vous remarqué que je ne vous parle pas de calories? Pas du tout. Moi, les calories, ça ne me sert à rien. Il y a des personnes qui m'ont dit, « Oui, mais c'est juste 100 calories. » Oui, mais 100 calories de sucre ou 100 calories de protéines. On va, 100 calories de sucre, c'est sûr qu'on va stocker des graisses, qu'on va déstabiliser notre insuline. 100 calories de protéines, ça n'a pas du tout la même chose. Là, ça va vous nourrir, vous ne stockerez pas des graisses. Donc, ça, c'est super important. Donc, premier devoir à faire, là, aller lire vos étiquettes. L'autre chose aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, « Mais moi, je mange des noix, c'est ça, mes protéines. » Ah oui? OK. Vous allez aller lire vos étiquettes, puis vous allez vérifier. Les noix, il y a des protéines dedans. Puis, il va y avoir des lipides dedans. Lequel est le plus fort? Lequel qui est le plus élevé? Donc, dans les noix, vous allez avoir plus de gras que des protéines. Donc, les noix, ils vont être considérés comme un bon gras, pas une protéine. Alors, ça, ça va être considéré, là. Fait que quand vous regardez votre étiquette, celui qui est le plus va vous déterminer l'aliment. Donc, il y a des personnes qui vont me dire, « Oui, mais c'est-tu considéré d'un sucre ou d'un protéine? » Regardez lequel est le plus. Ça, c'est très, très important. Et ça, apprenez à lire vos étiquettes, c'est la première chose à faire. Donc, faites attention, c'est lui le problème. Donc, lucide, 35 grammes. Puis, si vous voulez perdre du poids, puis que vous dites, « Je vais en manger 100 grammes par jour. » Puis là, vous allez devoir penser que là, après ça, j'ai les fruits, les pains, les pâtes, les céréales, j'ai tout ça, les patates, les pommes de terre, j'ai oublié tantôt. Donc, ça se calcule là-dedans. Donc, vous allez être obligés de faire des choix, puis obligés de diminuer à des places, parce que sinon, vous allez augmenter votre quantité de glucides. Puis, bien ça, ils vont se transformer en graisse. Alors, je continue. Donc, je vais vous donner un menu type. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous participez toujours avec moi? Si vous continuez à liker, si vous continuez à partager? Je ne sais pas si on va avoir les petites mondes au pire. Bien, c'est ça, je les porterai, puis je vais en donner à mes amis. Alors, menu type. Encore une fois, je vous le dis, vous allez les recevoir. C'est ce que j'écris là aujourd'hui. Si vous n'êtes pas une personne qui est très auditive ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir les recevoir. Ces petits trucs-là, ça vous aide à comprendre. Donc, menu type. Déjeuner. Déjeuner. Premièrement, ça va nous prendre une protéine. Parfait. Alors, protéine, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les protéines. On a les oeufs. On a la viande. Si vous voulez manger de la viande le matin, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ça reste à vous autres. là, puis si vous mangez du poulet le matin, moi, je n'ai vraiment pas de problème avec ça, mais des oeufs, du fromage maigre. Maigre. Alors, ensuite de ça, yogourt grec. Attention, yogourt grec, yogourt grec, il ne faut pas qu'il soit un dessert. sur le yogourt, moins de 10 grammes de glucides en arrière sous l'étiquette. Sinon, vous avez du dessert. Alors, là, vous pouvez faire un choix là-dedans. Ça, c'est des suggestions. Vous pouvez faire un choix là-dedans. Ça peut être deux oeufs. Donc, deux oeufs avec du fromage. Là, vous faites un choix là-dedans. Donc, votre déjeuner doit contenir une protéine et c'est obligatoire. Sinon, vous êtes foutus. Foutus. Pour le reste de la journée. Vraiment foutus. Je vous le dis. Je vous le garantis. Vous êtes foutus. Faut vous commencer avec vos protéines. C'est très, très important. En passant, là, il y a des personnes qui commencent avec un petit jus d'orange le matin. C'est la pire catastrophe que vous ne pouvez pas faire pour votre métabolisme. Vous commencez avec du sucre, mais vraiment beaucoup de sucre. Et là, votre pancréas va faire beaucoup d'insuline. Il va tomber à la pique d'insuline. Puis après ça, vous allez planter comme ça. Et à ce moment-là, toute la journée, vous allez manger du sucre. Vous ne pourrez même pas le retenir parce que vous allez devenir carrément instable au niveau de votre métabolisme, au niveau de vos hormones et au niveau de votre énergie. Donc, vous allez rechercher du sucre toute la journée. Donc, commencer avec croissant, muffins, jus, c'est vraiment la catastrophe. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Les charcuteries, jambon, croton, oui, il faudrait vérifier vos étiquettes un petit peu. Je vais vous avancer là-dessus. C'est sûr que des crotons, ça s'étend bien quand il y a du gras un peu. Ça fait que probablement, il y a pas mal plus de gras que de protéines. au niveau de la charcuterie, au niveau de tout ce qui est les charcuteries, c'est pas un aliment qui est nécessairement excessivement sain. Il y a beaucoup de sel, souvent, ça, c'est une catastrophe. Au niveau du sel, je vais y venir. Il ne faudrait pas dépasser entre 1500 mg à 2400 mg par jour de sel. Donc, je suis obligée d'en parler parce que vos charcuteries, c'est un gros problème. Ce n'est pas un aliment qui est très, très sain. En passant, donc une fois par semaine, pas plus que ça. Donc, c'est vraiment associé à toutes les maladies, le cancer. Donc, il faut faire attention à ça. Oh, zut, jus d'orange, oui. Alors, quand on commençait avec le jus d'orange, c'est vraiment pas la bonne chose. Alors, protéines. Après ça, vous allez avoir des glucides dans votre déjeuner. Et moi, je vais privilégier les fruits parce que c'est une source de sucre qui est mieux assimilée par l'organisme que le pain. Je sais que les gens, ça leur prend une petite dose, une petite tranche de pain. Mais moi, c'est les fruits ou une tranche de pain grain entier. Pas deux, une. On n'a pas besoin de deux. Donc, allez voir les glucides pour une tranche de pain. Vous allez voir que ça monte très, très vite. 20-25 g de glucides. Donc, glucides, des fruits ou une tranche de pain. Puis, on va terminer notre déjeuner avec... Oups, excusez, excusez. Bon gras, je vais trop vite. Ça, ici, c'est l'énergie. Court terme. Je barbouille. Excusez-moi, je barbouille. Puis, ici, c'est l'énergie à long terme. À long terme. Bon gras. Énergie à long terme. Donc, on va se rajouter des noix ou du beurre d'arachide naturel, du beurre d'amande. Donc, ça, ça va faire en sorte que vous allez être équilibrés. Vous allez avoir dans votre déjeuner protéines, glucides, complexe, plus des fruits, puis des bons gras. Et là, je peux vous assurer que vous allez être solide en partant. Donc, là, vous allez devenir stable. Toutes les hormones vont bien travailler. L'insuline, donc, toutes les hormones qui sont nécessaires pour avoir un équilibre tout au long de la journée, puis pas être fatigué, puis avoir beaucoup d'énergie et surtout pas de rage de sucre. Donc, d'autres questions, je crois? Deux carassettes de graines de chia est-il considéré comme acide protéine la matin? Un smoothie comprenant fraises, bananes, brouillots? Un smoothie, fraises, bananes, grouillots, il faudrait calculer combien vous avez de fruits. Le grouillot, c'est déjà des glucides aussi et des protéines. Mais souvent, les smoothies, c'est beaucoup de sucre en même temps. Fait que pour moi, un fruit, c'est un fruit moyen, c'est pas la banane. Parce que déjà, juste une demi-banane, c'est déjà assez. Alors, c'est beaucoup de glucides. Pour que vous fassiez attention, là, il y a beaucoup de la mode, là, des smoothies, puis des fruits, puis des fruits, puis je me fais des smoothies le matin, beaucoup de sucre. Il faut que vous fassiez attention à tout ça, là. Donc, apprenez aussi à lire vos étiquettes, les étiquettes, puis savoir un petit peu la valeur des aliments. Donc, la valeur nutritive des aliments, on peut aller faire une petite recherche sur Google, valeur nutritive de, mettons, bananes, là, vous allez voir le nombre de glucides. Il faut faire attention. C'est sûr qu'il ne faut pas commencer à paniquer là-dessus. Je veux juste que vous fassiez un petit exercice là-dessus pour juste, très facilement voir les aliments qui sont un petit peu à tasser, puis ceux-là que vous pouvez souvent. En passant, dans les glucides, les légumes, on ne peut pas s'inquiéter là-dessus, parce que les légumes, vous pouvez en manger à volonté. Donc, eux autres, ce n'est pas une question de sucre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui mange trop de fruits, par exemple, ça, c'est un problème. Parce que même si c'est des fruits, votre système, il ne fait pas comme, ah oui, merveilleux, j'ai mangé des raisins, ah oui, c'est tellement bon pour la santé. Non, non, il va faire, OK, alors il faut que je gère beaucoup de sucre maintenant. Alors là, on a resté assis toute la soirée, mange des fruits au lieu des chips. OK, beaucoup de sucre, bien là, c'est de valeur, on ne fait rien avec ça. Je vais stocker ça en graisse, absolument rien. Donc, que ce soit des fruits ou des chips, peu importe, si vous n'avez pas besoin de ça, vous allez le stocker. Donc, il faut que vous fassiez vraiment attention à ça. avec café. OK, je vois ça avec café. Donc, le café, oui, c'est une bonne chose, mais vous devez savoir que le café, c'est bon pour stimuler, mais souvent, les personnes qui vont consommer le café avant le déjeuner, ils vont avoir un problème au niveau, ça va stimuler beaucoup, beaucoup, ça va faire un pic d'insuline. Alors là, vous allez être stimulé puis ça va redescendre. Donc, souvent aussi, le café est associé vraiment à manger plus d'aliments sucrés par la suite. Donc, vous êtes mieux de déjeuner puis après ça, prendre votre café. Donc, ça, c'est beaucoup mieux que de commencer avec le café puis après ça, déjeuner. Alors là, j'enligne parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Et là, pour le dîner, qu'est-ce qu'on mange? Là, je ne peux pas vous entendre me dire la réponse. C'est protéines. Alors, protéines, viande, poisson, volaille, fruits de mer, ce que vous voulez. Pour moi, les fromages, ce n'est pas le temps. Fromage collation, un petit peu en ajout, mais ce n'est pas un repas, un fromage. Il y a beaucoup de gens qui mangent une petite tume ou fromage. Non, ça va vous faire prendre du poids. C'est quand même plus de gras que de protéines. Donc, ça prend une quantité de protéines. Regardez votre poing, fermé, c'est environ ça que vous devez prendre. Donc, un homme doit manger plus qu'une femme, mais c'est environ ça. Donc, un plat de riz comme ça, avec deux, trois morceaux de poulet, là, vous avez un problème. Vous avez beaucoup plus de glucides que de protéines. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est la grosseur du poing. Ensuite de ça, vous avez une quantité de glucides qu'on va appeler aussi, on entend les féculents. Donc, ça, ça peut être des pâtes, du riz, pommes de terre, ce que vous voulez. Une tranche de pain, une tranche de pain, un bégol, un demi-bégol. Donc, ça, c'est un. Un choix là-dedans. Un. Donc, vous faites féculents. Et ensuite de ça, vous pouvez terminer avec un lipide, soit de l'huile d'olive, des choses comme ça, un bon gras. Vous pouvez terminer avec ça, la mayonnaise aussi, naturelle. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ici, ça va vous donner l'énergie nécessaire pour passer une très bonne journée. Puis le souper, sensiblement pareil ici, ah oui, c'est ça, j'ai oublié, les légumes sont à volonté. Les légumes dans votre assiette devraient avoir la grandeur de votre main. Alors, ça prend beaucoup de place. Le souper est sensiblement pareil au dîner, sauf que la, si vous voulez travailler, vous avez un métabolisme lent, vous voulez perdre du gras, vous voulez vraiment faire une différence sur votre ligne, à ce moment-là, c'est ça ici qu'on va couper au souper. Donc, le soir, on va manger protéines plus légumes à volonté. À volonté. Donc, là ici, on coupe dans les glucides. Si vous voulez travailler sur une perte de gras, vous avez mangé beaucoup de glucides durant la journée parce qu'il y en a eu au déjeuner, il y en a eu au dîner. Donc, pour les glucides, en passant, le petit ventre que vous voulez faire disparaître, c'est le soir, là, qu'il faut penser à ça. Parce que, une unité de glucose dans votre corps, de sucre, ça prend trois unités d'eau pour la métaboliser. Donc, le matin, quand vous êtes gonflé, vous avez le ventre gonflé, c'est parce que, pour chaque unité de sucre, ça prend trois unités d'eau. C'est pour ça qu'on est bouffé, mettons, après avoir mangé des pâtes, c'est pour ça. Et c'est pendant la nuit qu'on travaille, toutes nos hormones pendant la nuit vont être stimulées, donc vont bien travailler si vous faites un jeûne, on appelle ça un jeûne de glucides. Donc, là, continuez à partager. Je ne sais pas où est-ce qu'on est rendus avec nos petites montres. Je vous alimente un petit peu, je ne sais pas. 140. Hein? 140. 140. On est juste à 140? Bon, tant pis. Ce n'est pas grave, toutes les personnes qui sont là, c'est vraiment génial. Je suis vraiment contente de toute manière. Ça fait qu'on fera peut-être un petit comprimé. C'est beaucoup plus que la dernière fois. Ça fait que ça, c'est super intéressant. C'est déjà très bon. Oui, c'est déjà excellent. Je suis très, très contente que vous soyez là. Alors, au niveau des glucides, le soir, c'est ça, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir travailler au niveau de la perte de gras. C'est pendant la nuit qu'on perd du poids. Donc, plus vous mangez réger le soir, plus c'est intéressant. Ensuite de ça, il y a des gens aussi, des fois, ils aiment ça, les collations. Les collations, ça va rester protéiné. Donc, on évite les fruits, toutes les sucreries, les bords tendres. C'est pas important. Donc, il faut faire attention à votre consommation dessus. Au niveau de ce menu-là, il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais là, de temps en temps, moi, j'aime ça avoir un bon souper, de manger beaucoup plus. Est-ce que je peux tricher? Est-ce que si? 80 % du temps, vous devriez manger comme ça. Ça, c'est la base. Donc, ça, c'est vraiment ce que vous devez mettre en place. Au début, on appelle ça nourrir son corps. Donc, si vous trichez par-dessus ça, ça n'a pas tendance à stocker. Sauf que s'il manque des éléments essentiels dans chacun des repas, c'est là que votre corps va stocker des graisses. Donc, il faut que vous appreniez à vous nourrir. Le corps, lui, il a besoin de bons carburants pour pouvoir fonctionner et vous construire. Donc, si vous mangez juste une poutine, puis que vous n'allez pratiquement pas manger sur l'heure du midi, pas de protéines, pas rien, c'est là que vous allez stocker des graisses. Mais si vous mangez super bien puis que vous strichez par-dessus ça, le corps n'a pas tendance à faire des réserves de graisses. D'ailleurs, le lendemain, vous allez avoir une surprise, peut-être vous allez être un petit peu plus pesant si vous mangez une petite gâterie, mais je vous rappelle que le corps va être beaucoup en inflammation, beaucoup de rétention d'eau parce que vous allez manger un petit peu plus de glucides. Fait que c'est pas grave. Donc, 80 % du temps, on devrait manger comme ça et le reste du temps, vous allez pouvoir tricher et quand vous trichez, c'est un à deux repas par semaine que vous permettez ce que vous aimez le plus. Donc, ça, ça nous permet d'avoir une vie sociale, ça nous permet de pouvoir continuer puis de pouvoir avoir des petits extras qui nous font du bien. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est pas plus compliqué que ça. Vous devez vraiment fonctionner plus dans cette tendance-là. Je vais aller voir si j'ai des questions. Gras ou pas au souper? Oui, ça peut être intéressant les gras. Oui, effectivement, parce que si vous coupez beaucoup dans les glucides durant la journée parce que les personnes vont vouloir couper entre 50 et 75 grammes de glucides, à ce moment-là, il faut compenser dans les gras. Donc, les gras, déjeuner, dîner, souper, à ce moment-là, vous pouvez rajouter l'huile d'olive, la mayonnaise, il n'y a pas de problème. Ça, ça peut être intéressant. Le midi ou soir, à part les huiles pour les lipides, as-tu d'autres idées? Les noix, bien là, c'est sûr que les noix, réservez ça une fois par jour. Ça monte vite en calories. Donc, il va falloir faire des petits ajustements sur manger les noix. Ensuite de ça, il y a les huiles, toutes les huiles, les noix, les mayonnaise naturelles. Donc, ça, ce sont des bons gras. Puis aussi, on peut y aller, sans trop de calories, des suppléments d'oméga-3 que vous pouvez ajouter. Alors, les salades, les salades, oui, une salade, c'est excellent. Mais les salades, vous devriez voir quand j'en achète une dans une épicerie, je ne vous dirai pas où est-ce que je les achète. Mais ça me frustre tellement. Moi, manger de la salade, bien là, je mange ma salade, je mange toutes les protéines sur le dessus, tout ce qui est bon, les légumes, puis le reste de la salade s'en va dans la poubelle. Ça n'a pas nécessairement une grosse valeur nutritive. En fait, ce qui est important, c'est vraiment vos protéines, puis vraiment des légumes. Essayez de varier. Parce que manger de la salade, ce n'est pas ça qui va vous faire maigrir. Donc, ça n'a pas nécessairement une grosse valeur nutritive. Puis moi, quand j'ai mangé mes protéines, mes légumes, tout le dessus, bien c'est ça, la salade prend le bord, ça ne m'intéresse pas plus ce qu'il faut. Donc, il faut faire attention, les salades aussi vont contenir beaucoup de gras, les sauces, les fromages, les noix. Vous pouvez vous ramasser une salade qui a la même valeur nutritive qu'une poutine. Pour la rendre agréable, parce qu'il y en a que pour manger de la salade, il faut qu'il mette beaucoup de sauces, fromage et noix. Alors là, vous pouvez vous dire que vous êtes égal à une poutine. Donc, ça va l'air plus beau, mais pas plus intéressant. Crème de coco, lait d'amande, de coco, mon sucre, c'est OK. Difficile à dire, bien le lait de coco, premièrement, c'est un gras qui est saturé, qui est intéressant. Il y a des propriétés amaigrissantes. Donc, on peut l'ajouter beaucoup dans plusieurs aliments. C'est qu'il y a vraiment une propriété au niveau d'un gras saturé qui a des effets sur la cellule graisseuse. Quand même, le lait de coco, je trouve ça intéressant. C'est un petit goût sucré aussi. On apprête les aliments avec ça, c'est vraiment intéressant. J'aime mieux que le lait d'amande, qui a perdu beaucoup de propriétés dernièrement, parce qu'au niveau de la façon que c'est cultivé, tout ça. En tout cas, ça reste un petit bémol pour moi, le lait d'amande au niveau des propriétés vraiment qu'elles ont gardées. Ensuite de ça, pour maigrir, ça peut intéresser plusieurs. Est-ce que le resto, souvent, on est au métabolisme pour maigrir? Écoutez, moi, je me lève le matin à 5 heures. J'ai une vie qui est rock'n'roll. Je commence à 7 heures le matin et je finis à 9 heures le soir. Vous pouvez vous demander où est-ce que je cuisine. Je suis quelqu'un qui ne cuisine pas beaucoup. D'ailleurs, j'adore cuisiner, j'adore la nutrition, mais sincèrement, je ne suis pas parfaite là-dessus parce que je n'ai pas le temps. Donc, souvent, je vais me ramasser dans les restaurants. Donc, on peut faire des choix partout et ce n'est pas plus compliqué de dire OK, j'ai-tu ma protéine, j'ai-tu mes glucides, j'ai-tu mes lipides? Puis après ça, respectez les portions que je vous dis. C'est certain qu'il faut faire attention. Le sel, on peut tout faire maintenant. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Si vous en allez au restaurant et que vous dites « Ah, bien, ça me fait engraisser», bien, c'est parce que vous faites des mauvais choix tout simplement parce que maintenant, les restaurants, ils vont se forcer mais vraiment pour donner des bonnes façons de manger. Vous pouvez lire les étiquettes, pas les étiquettes, mais les calories. Il y a même des menus qui disent les glucides, les lipides. Donc, vous pouvez tout avoir maintenant. donc, il y a vraiment une possibilité de pouvoir bien manger. C'est sûr que le problème avec les restaurants, c'est parce que tout est tentant. Donc, il y a beaucoup plus de choix qu'à la maison. C'est sûr que vous allez, c'est peut-être l'aspect de tentation qui est intéressant au niveau du restaurant. Puis, c'est peut-être le bonheur ou « Oh, j'aime ça, c'est une occasion pour se réunir». C'est surtout ça le problème. Que penses-tu du tofu moelleux? Oui, c'est une belle quantité de protéines mais ça vient du soya. Quand même, le soya aussi, en tout cas, tout avec tout ce qui est cultivé et tout ça, ça aussi, j'ai un petit bémol avec ça. Puis moi, le tofu, ben oui, c'est intéressant mais je ne suis pas la fervente incroyablement. Mais si vous aimez ça, oui. Mais pour le soya, je vais vous en parler tantôt au niveau de votre profil. Je sais que vous avez plein, plein, plein de questions. C'est certain qu'en dehors du direct ce soir, je vais essayer d'y répondre par la suite mais là, je vais filer un petit peu. Oui, c'est ça, je vais répondre à toutes les questions. Là, je vous ai parlé de votre profil, votre menu par rapport à votre profil. Donc, on a le profil cortisol, puis on a le profil insuline, puis on a le profil estrogène. On va terminer avec ça, après ça, je vais vous parler du high motion. le profil cortisol, qu'est-ce que c'est ça? Donc, c'est des personnes qui sont très stressées. Le petit hamster est à 100 000 à l'heure. Donc, c'est des gens qui vont faire beaucoup plus des réserves de graisse dans le ventre. Ils sont toujours à 100 000 à l'heure dans leur tête et ça, ils vont faire des réserves au niveau du ventre. C'est des réserves de graisse qui sont très, très dommageables pour la santé. Donc, ce n'est pas compliqué quelqu'un au niveau de son profil alimentaire. C'est sûr que quand vous allez m'envoyer votre adresse courriel, exemple là-dessus, mais il faut arrêter tout stimulant parce que c'est les stimulants qui vont augmenter le taux de cortisol et qui vont faire faire des graisses. Stimulant, café, liqueur, alcool, oups, sucre, bien sûr. Donc, tous les stimulants dans l'alimentation doivent être diminués. Donc, quelqu'un qui est à 100 000 à l'heure qui roule, qui a vraiment un bon surplus de poids, à ce moment-là, je vais dire au niveau du cortisol, là, on réduit le café à un par jour puis probablement il y a des personnes où je vais dire là, ça suffit, il va falloir l'enlever complètement parce que ça stimule trop. Mais ça, c'est vraiment cas par cas. Donc, si vous voulez que je vous aide plus par la suite, on ira cas par cas. Mais c'est important de penser qu'il faut arrêter les stimulants parce que très, très difficile de perdre du gras. Moi, sincèrement, je roule à 100 000 à l'heure comme ça. Puis, je vous dirais que quand je prends du café, c'est sûr que j'ai le ventre, j'ai un problème au niveau du ventre. Fait que c'est sûr que le café, j'y fais très, très attention. Au niveau de l'insuline, là, je vous mets ça grosso modo, mais au niveau de l'insuline, c'est quelqu'un qui va prendre du poids quand même sur tout l'ensemble du corps, mais surtout les poignées d'amour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne à ce moment-là, elle va vraiment manger beaucoup trop de glucides par rapport à son métabolisme. Elle va vraiment faire en sorte que son métabolisme va être plus lent. Donc, elle va moins gérer les sucres et à ce moment-là, ça va stocker beaucoup ici. Donc, c'est pas compliqué. Là, il faut diminuer les glucides beaucoup, beaucoup, puis s'entraîner. Il faut métaboliser. Ensuite de ça, le profil estrogène, ce sont des femmes qui sont plus fortes dans le bas du corps. À ce moment-là, ça va vraiment, nous, ça va nous indiquer qu'il y a un surplus d'estrogène et on a un problème au niveau du foie. Beaucoup plus de cellulite. Donc, c'est un foie qui fonctionne très lentement. On va faire attention au gras, on va faire attention au sucre, l'alcool, ça c'est clair, très, très important. Puis, on doit avoir une alimentation qui est moins riche, donc plus de fruits, plus de légumes pour pouvoir détoxiquer le corps. Donc, ça c'est super important. Donc, ça c'est les trois profils puis quand vous allez m'envoyer votre adresse courriel, à ce moment-là, je vais vous aider là-dessus pour les trois profils. Donc, là-dessus, je sais que c'est beaucoup de choses, mais là-dessus, vous pouvez vous dire qu'on a passé au travers de plein de choses, mais en ayant plus d'informations à ce moment-là, vous allez pouvoir mieux définir votre profil. Donc, là-ici, je vais vous parler. Maintenant, on est rendu à notre traitement révolutionnaire, le iMotion. Donc, je vais en reparler ce soir. Alors là, je vais en parler assez rapidement parce que mon téléphone t'avais de me lâcher. toute ma petite caméra, ça va, OK. William, il me dit ça va, tout est beau. Donc, je vous parle du iMotion, c'est un entraînement, un traitement qu'on fait sur notre corps. Donc, on a une très grande clientèle depuis deux ans et demi qui va nous aider à perdre, à transformer notre corps. Vous ne savez pas comment, jusqu'à quel point, on a vraiment transformé beaucoup de personnes en deux ans et demi, autant au niveau des gens qui n'avaient plus d'énergie, autant au niveau de la capacité, la posture, les douleurs, que ce soit transformation physique, la posture. J'ai des gens qui sont complètement transformés, ils ont perdu énormément, ils sont changés. Ce qui est particulier avec ça, c'est des changements qui sont très, très rapides. Donc, pour faire une petite histoire courte, moi, je souffre de l'upus et de spondylarthrite et j'ai trouvé cet entraînement-là en Espagne qu'on a ramené ici qui est vraiment carrément génial et qu'on a tellement de résultats. Là, je vous invite les personnes qui ont fait du iMotion à faire des témoignages parce que vous allez pouvoir avoir cadeau en conséquence. Donc, si vous avez eu des résultats avec le iMotion, parlez-en, faites des témoignages et partagez tout ça. Donc, là, je vais vous présenter bientôt mon fils qui est l'autre bord de la caméra à qui a le costume iMotion sur le dos. Donc, le iMotion, en passant, ça se fait soit en privé ou en cours de groupe et quand on parle de cours de groupe, c'est seulement cinq personnes à la fois et cinq personnes à la fois, c'est très, très supervisé, c'est très sécuritaire, on prend le temps avec vous et c'est des petits groupes, l'ambiance est tellement génial, donc on prend le temps avec vous, ça n'a rien à voir avec toute solution ou tout entraînement physique dans d'autres places. Donc, William, là, tu vas venir me voir. C'est bon. Il y a ici. OK. Donc, je présente William, mon fils. Donc, il a la combinaison sur lui et la combinaison, elle, elle permet, je vais dédiper un petit peu, là, à l'intérieur, il y a des tenses médicales et les tenses médicales, il y en a 18 à travers tout le corps, donc autant en avant qu'en arrière. Donc, vraiment, au niveau des fesses, des cuisses, bien sûr, tout l'avant, là, les muscles, les biceps, les pectoraux, les abdominaux. Ça vous donnez que ça n'a pas de place. Moi, c'est ça, je suis en train de mélanger les muscles sous le corps. Puis, donc, ça va contracter. Et ce qui est particulier, contrairement à un entraînement physique normal, quand vous entraînez, normalement, vous, c'est 10 à 15 muscles qui sont travaillés simultanément. Tandis que quand on fait du high motion, bien là, c'est 300 muscles au complet. Donc, c'est 300 muscles qui viennent travailler autant en avant qu'en arrière et tenir la posture, la sature, donc les muscles profonds. Ça redresse les épaules, le dos. 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 Ça, c'est génial. Et ça va faire en sorte que l'électricité, elle va contracter votre muscle. Habituellement, le muscle est contracté de 30 à 40 %. Mais là, on vient chercher 100 % de la contraction. L'autre chose qui est particulière aussi, il y a beaucoup de personnes, comment ça, on perd du gras comme ça? Oui, il y a 300 muscles qui contractent en même temps. Mais il y a aussi, c'est parce qu'il y a deux fibres musculaires dans votre corps. Il y a la fibre rouge puis il y a la fibre blanche. Donc, la fibre blanche, c'est vraiment une fibre musculaire qui, elle, va brûler des graisses à longue distance, à l'endurance. Tandis que la fibre rouge, c'est une fibre, elle, qui va brûler des graisses instantanément. Donc, c'est une fibre qui est là pour la puissance, les sprinters. Donc, quand on fait l'entraînement, normalement, la première fibre qui va partir, puis la plupart des gens ont plus de fibres blanches, c'est la fibre blanche. Et elle, ça va vous prendre du temps, du temps, du temps avant de perdre des graisses. Puis il y a beaucoup de gens, comme ils ont plus de fibres blanches puis un métabolisme plus lent, ils peuvent s'entraîner pendant des heures puis ils ne sont même pas en train de brûler des graisses. Tandis qu'avec ça, ça, c'est vraiment génial, c'est parce que c'est tout de suite, instantanément, dès que ça se met en contraction, à ce moment-là, ça va aller chercher la fibre rouge. Donc, tout de suite, on brûle des graisses donc, ici, des autres, comme William, il y a une petite batterie. Puis ici, nous autres, on va augmenter l'électricité dans chacun des groupes musculaires. Puis on a différents programmes. Lui, il est en résistance, lui, basic, bodybuilding, on peut même faire la croissance musculaire, bodybuilding, fitness, décontracture, donc les gens qui ont beaucoup, beaucoup de douleurs. On a beaucoup de gens qui ont des fibromyalgies, de l'arthrite, des choses comme ça. En passant, s'il y a des gens qui veulent faire des témoignages, allez-y, c'est important, ça aide à comprendre pour les autres personnes puis à inviter les autres personnes. Alors, c'est vraiment toute une expérience et c'est toute une transformation. Je peux vous dire, moi, je vois des transformations, c'est fou. Hein, William, qu'est-ce que tu en penses? On en voit des transformations. Puis là, c'est pas... Dès la deuxième séance, les gens sont déjà transformés. Oui, c'est ça. On voit tout de suite les résultats. Au niveau de l'énergie, dès la première séance, on voit déjà la posture se redresse. Après ça, c'est beaucoup l'inflammation dans le corps. Après ça, ça travaille beaucoup au niveau de la circulation sanguine, au niveau de la circulation lymphatique. Bien sûr, il y a une contraction ici, mais on ne reste pas là, comme ça. On va faire plein d'exercices. Excuse-moi. Oui, regarde. On va travailler avec des balles. On va travailler avec des balles. On va travailler... On peut faire un petit jogging. On peut travailler avec plein d'appareils puis la thèse. Les fitness aériens. Les fitness aériens. Ici, on a des orbites qui vont travailler beaucoup sur les muscles stabilisateurs. Donc, c'est complètement fou de tout ce qu'on peut faire. La seule chose que vous savez, c'est que nous, on vous contrôle jusqu'à 100 mètres. Donc, on peut faire plein de choses. Alors, nous, on enseigne autant en privé qu'en cours de groupe. Donc, tous les gens qui ont des gros problèmes physiques, herni, médicales, des choses comme ça, on les prend vraiment en privé. Mais si c'est en cours de groupe, vous devez avoir quand même une bonne condition physique parce que c'est 5 minutes... 5 minutes. C'est 5 personnes et c'est 20 minutes. Savez-vous la beauté de tout ça? C'est que c'est 20 minutes. 20 minutes. Est-ce que vous avez beaucoup de temps à passer à l'entraînement plusieurs fois par semaine puis vous voulez avoir des résultats en plus? là, c'est 20 minutes. C'est 20 minutes d'entraînement puis vous avez des résultats autant au niveau de votre santé que l'esthétique. Même la peau. L'électricité va solliciter la production de collagène et donc la peau sera fermée. Moi, j'ai vu des peaux flétries. La peau change. La cellulite, les graisses. Aussi, ça va travailler les graisses viscérales. Les graisses, c'est plus dur à perdre. Les fesses, c'est incroyable. Tout change. Tout change. C'est vraiment génial. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment venez faire une séance d'essai. Parlez à vos amis. Il y en a beaucoup qui en font. Venez faire une séance d'essai et vous allez vivre vraiment toute une expérience. Donc, ça, c'est vraiment c'est wow. C'est dans la technologie que j'adore le plus. Et là, je vais vous parler des promotions qu'il y a vraiment présentement. Aussi, je voulais vous annoncer que nous, on vient d'investir encore 100 000 $ sur l'équipement parce qu'on y croit vraiment 100 000 $. Ça, on y croit. Donc, on vient d'investir sur un autre équipement qui s'appelle Exibaudé aussi. Même principe, bien sûr. Mais avec le costume qui est différent, donc sophistiqué sur certaines choses. Donc, on vient d'investir là-dessus. On est très, très fiers ici à Rivière-du-Loup de pouvoir aller dans le sens. De vous le donner. Oui, c'est ça. De vous le donner. Donc, ça va être là dès l'automne. Alors, je vais expliquer les promotions. Là, vous avez vu ici, ça travaille sur plein de choses. 20 minutes. C'est intense, mais adapté pour tout le monde. pour plusieurs choses que ça fait différent sur le corps. Donc, même si vous avez juste du temps pour une fois semaine, c'est carrément génial au niveau des résultats. Si vous avez plus de temps, deux fois semaine. Donc, nous allons ce soir les très grosses promotions. Puis après ça, restez avec moi. On a plein les cadeaux. Les cadeaux. Donc, les promotions iMotion. Il y a vraiment une offre. Quand on commence avec vous, il faut que vous sachiez que dans l'offre, nous, on évalue tout le monde. Et donc, c'est pas rien. On prend du temps pour vous évaluer, vous mesurer. Genre, prendre du temps avec vous au niveau du coaching nutritionnel si vous en avez besoin. Et ça, on suit. Nous, on suit les gens en plein milieu, puis à la fin. Donc, on fait en sorte que nous autres, on veut des résultats. On veut vous montrer vos résultats. et c'est très motivant. Donc, ça, c'était inclus dans notre programme. Alors, on a la session de 14 semaines qui est pour l'automne. Elle est 426. En passant, nous, on verse des reçus selon la naturopathie. Elle est en groupe. Il y a moins de 10 % et on donne un traitement d'exilis ultra qui est une alternative à la liposuction. Donc, super traitement qu'on peut travailler une zone pour vous aider à perdre plus. Ensuite de ça, on a les six mois limités. Je le mets encore cette semaine. La semaine passée, je l'ai offert, mais je le mets encore cette semaine. Il est 895. C'est un montant qui est plus, mais sincèrement, il en vaut vraiment la peine parce qu'à la séance, là, vous pouvez mettre le nombre de séances que vous voulez par semaine, deux, trois séances par semaine, groupe ou privé comme vous voulez. Et ça, c'est toute une transformation. Et en bonus, il y a trois Vanquish. Le Vanquish, c'est une plateforme qu'on met en radiofréquence sur vous qui va travailler. C'est une plateforme qu'on met sur vous pour travailler au niveau des graisses profondes qui en fait la destruction. Donc, c'est une alternative à la liposuction et habituellement, chaque traitement est au moins 150 $ le traitement. Fait que, juste ici, vous avez un bonus d'une valeur de 450. Et ensuite, mon préféré, si vous voulez avoir une transformation incroyable, je vous dis, c'est vraiment un changement incroyable. donc, c'est l'abonnement 12 mois illimité. Donc, le nombre de séances que vous voulez, 1295 plus taxes. Donc, bonus, il y a 6 Vanquish, une valeur de 900. Donc, ça, c'est la dernière fois que je l'ai fait parce que c'est sûr qu'au niveau des places, nous autres, là, ça commence à être serré beaucoup. Je vous l'annonce encore ce soir. Il y a beaucoup de rouge sur ma feuille parce qu'il y a plein, plein de cours de plein. Donc, il faut que vous veniez faire votre essai. Vous avez jusqu'à jeudi pour nous contacter, pour faire en sorte de réserver votre place. Appelez-nous, faites un essai, profitez de la promotion, ça vaut la peine. Pour les autres, je peux vous dire que là, ça s'en vient vraiment une quantité limitée parce que là, j'ai réservé beaucoup de places aujourd'hui pour des gens qui ont commencé. La semaine passée, c'était encore meilleur dans la promo, fait que la semaine prochaine, ça va être autre chose. Donc, profitez du prix, c'est vraiment très intéressant. Donc, ça, c'est nos trois promotions. En passant, vous pouvez y aller avec Visa, MasterCard, j'ai de la cordée aussi, des reçus de naturopathie. Donc, on peut voir tout ça avec vous. Vous pouvez appeler dès ce soir. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour les cadeaux? Là, c'est sûr que William va m'aider un petit peu parce qu'on va voir ensemble qu'est-ce qu'on fait. Alors, je tourne la paire. Êtes-vous prêts? Alors, le premier cadeau, témoignage. Toutes les personnes qui ont fait des témoignages, quatre cadeaux de 25 $. Là, je répète encore, la semaine passée, il y en a qui n'ont pas tout reçu leur cadeau. Faites-vous-en pas. D'ici demain, ça devrait tout être arrivé. Sinon, on s'appelle parce que nous, on a eu à travailler très, très fort. On ne pensait pas qu'il y allait avoir autant de personnes. Ensuite de ça, concours 500. On a eu combien de personnes? On a eu jusqu'à 150 personnes. Jusqu'à 150 personnes. Bon. C'est déjà excellent. C'est déjà excellent? On a eu 30 personnes de plus au minimum. Est-ce qu'à travers toutes ces personnes-là, je peux faire tirer une montre? Oui. Certainement. Puis, je voudrais racheter une dernière chose. Vous pouvez connecter votre montre. Je vais prendre un exemple. Vous pouvez connecter votre montre sur votre téléphone par Bluetooth. Puis, à chaque fois que vous avez un appel, la montre se met à vibrer. Ça fait que vous avez juste à détacher le dessus. Ah oui, en plus. Oui. Puis, vous avez juste à le mettre dans l'oreille. En plus. Et voilà. Puis, à voir ça, vous appuyez sur le bouton puis vous avez votre appel. En plus, c'est une montre très tripotique. Très, très tripotique. Bon. Fait que moi, je fais les dirages. De toute façon, je vais en faire tirer une dans toutes les personnes qui étaient là. Donc, vous avez une chance sur 150. Je vais en faire tirer une. Fait que je vous souhaite bonne chance. On n'était pas supposé avoir 500 personnes, mais j'en fais tirer une. Puis, en plus, bien, toutes les personnes qui ont été là, je vais faire tirer trois soins individuels. Donc, trois personnes vont pouvoir gagner aussi. Donc, vu que vous avez déjà été là. Et la personne qui a partagé le plus ce soir, je vais faire le décompte, elle vient de gagner une session iMotion. Alors ça, je vais regarder. Je vous avais dit partager, partager, partager. Mais moi, je vais faire cumulus et je vais voir en ça c'est qui qui a partagé le plus. Donc, elle vient de gagner une session iMotion. La semaine passée, ah, je vois, là, je vois les petits corps. Là, ça explose les petits corps. Oui, c'est ça. Je lui ai dit, quand j'ai fait mon tirage, je veux vous avouer quelque chose. C'est que la personne qui a gagné, elle s'appelle Julie Blanchette. Donc, elle venait de gagner une session dans iMotion. Mais quand j'ai fait le tirage, là, bien Julie, là, elle est très, très chanceuse parce qu'elle a déjà gagné aussi un autre tirage un an dans iMotion. Et là, j'ai fait comme, oh mon Dieu, OK, c'est encore la même personne. Bon, bien super. Mais là, j'ai fait comme, ah, OK. Mais là, ce soir, là, c'est que, vu que, Julie, félicitations, je te dis encore, mais je vais tirer une autre personne pour laisser la chance à tout le monde. Donc, toutes les personnes qui étaient là le 9 juillet, j'en fais tirer une autre session parce que là, je trouve ça de malheur. Ça n'a probablement pas paru dans le direct, là, mais là, je vous le dis ce soir, je ne pouvais pas avoir de réaction. Donc, là, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Alors, attendez. Ah, bien c'est William. C'est William. Oui, donne-moi-le. OK. Parfait. OK. Parfait. Donc, c'est Sophie Campagna. Ah oui, félicitations, Sophie. Donc, c'est Sophie qui vient de gagner. Alors, félicitations. Ensuite de ça, je voulais vous dire que là, présentement, on veut créer un très, très gros mouvement. Donc, à chaque semaine, à chaque lundi, 19h30, on veut créer un très gros mouvement et je crois que vous êtes prêts pour ça. Je veux vous lancer un défi. Là, on n'a pas réussi 500 ce soir, mais je veux vous lancer un défi. Donc, on va l'annoncer sur la page Facebook dès demain, un événement qu'on veut réaliser. On veut réaliser une marche, une marche qui est définitive pour vous, qui vous appelle à faire un changement. Donc, on a dit, est-ce que vous êtes prêts pour un changement? Est-ce que vous êtes prêts pour quelque chose? Ça peut être soit pour la perte de poids. Ça peut être quelque chose que vous voulez changer dans votre vie. Ça peut être quelque chose que vous décidez de réaliser. Est-ce que vous avez le goût de vous donner corps et âme pour vos objectifs? En tout cas, moi, moi, j'ai le goût de me réaliser corps et âme pour mes objectifs. Alors, je vous le demande ce soir, est-ce que vous avez le goût de vous réaliser corps et âme pour vos objectifs? Si oui, la semaine prochaine à 19h30, alors, mon équipe corps et âme va être au corps et du baie et là, va vous attendre pour une marche. Donc, je vous avais dit la semaine passée, dès que vous avez le goût, mettez vos espadrilles puis sortez, pensez à l'action. Est-ce que vous avez un défi? Est-ce que vous avez quelque chose dans votre vie que vous voulez réaliser? Travail, cours, peu importe, un défi personnel. Donc, si vous voulez partir du bon pied, être dans cette marche-là, une marche décisive, une marche qui vous appelle au changement, alors, soyez là 19h30 au Carré du Baie lundi prochain, donc lundi le 23 juillet. Je vais l'annoncer sur ma page Facebook aussi, c'est un événement et vous allez me rejoindre jusqu'au parc, ben, en bas. Donc, là, je vous attends, je vous lance tout un défi. J'ai hâte de voir c'est qui qui va être là. Donc, s'il y en a des premières personnes qui veulent s'initier et qui sont prêts ce soir, annoncez-le sur la page, annoncez-le ce que vous allez faire. D'ici là, vous avez été merveilleux. J'espère que j'ai donné assez d'informations. J'espère que je vous ai donné des outils pour pouvoir vous aider parce qu'au-delà de ces outils-là, moi, je veux vous dire, donnez-vous corps et âme pour vos objectifs. C'est important. On a plusieurs choses dans la vie qu'on veut réaliser et là, c'est le temps de bouger. Alors, faites un premier pas. Soyez là avec nous lundi prochain à 19h30. On fait une marche avec toute l'équipe corps et âme. Donc là, je m'attends à vraiment beaucoup de personnes. Ça serait vraiment super. J'ai hâte qu'on soit là. D'ici là, je vous annonce encore les promotions. Appelez-nous au 418-868-1522. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié. Je le savais, je le savais, je le savais. Je m'excuse. Je tourne les pages. Je m'excuse. Donc, si vous voulez recevoir les menus, allez mettre votre adresse centre, corps et âme. Euh, non. Non, non, j'essaie d'aller vite. Centre. Centre. santé, corps et âme.com. Excusez-moi, .com. Et là, allez mettre votre adresse courriel. Il y a plusieurs personnes qui disent « Oui, mais je l'ai déjà donné mon adresse courriel. » Allez la donner si vous voulez avoir tous les menus et toutes les choses. Allez vous inscrire sur le site web pour recevoir les menus. OK? J'ai juste ajouté un petit quelque chose au cas où il n'y a pas pensé. Euh, informez-nous si vous voulez faire partie de la marche juste pour qu'on s'attende à à peu près combien de personnes qui vont être là. Oui. Qu'on puisse s'organiser pour pas qu'on se ramasse avec trop de personnes ou pas assez de personnes. Ça serait... Ça serait intéressant. Ça serait vraiment intéressant. Fait que là, donc, c'est ça. Informez-nous. C'est sûr qu'on va créer un événement sur la page Facebook aussi pour voir les personnes qui s'inscrivent. Mais c'est ça, ça serait vraiment toute une très belle chose à faire. Donc, là-dessus, je vous laisse un petit gros bisou. Alors, on se revoit plus tard. J'espère vous voir cette semaine à mon centre. Puis, j'ai hâte de vous accueillir. Merci, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada